Bonjour les cancers, on se retrouve pour les énergies générales du mois d'août. Alors tout d'abord, petite information, nouveauté sur la chaîne de Martha. Alors, dorénavant, une fois par mois, il y aura un live, il y aura un direct qui vous propose de lire les prévisions du signe dont c'est le mois d'anniversaire. Chaque mois, un signe différent, évidemment. Et vous pourrez à la fin de ce live me poser des questions ou sur l'apprentissage, la technique, ou alors des questions personnelles auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Alors, nous attaquons avec ce cavalier. Il vient vers vous pour des nouvelles, il vient vers vous vous amener des nouvelles. Nouvelles certainement officielles, nouvelles peut-être d'une personne d'un certain âge, mais dans tous les cas, regardez, nouvelles d'engagement, nouvelles contractuelles. Tout cela est fait dans la clarté et l'honnêteté avec beaucoup de droiture. On attaque avec ce jardin. Donc, on nous parle ici de rendez-vous, de réunions, de rassemblements, de cercles ou de réseaux sociaux, professionnels, amicaux. Avec la tour, on peut parler d'un rendez-vous dans une entreprise, dans une structure ou une administration. Et il s'agit ici de documents, probablement, et de courriers. Il peut y avoir aussi, pour certains de nos amis de cancer, des discussions, des communications qui restent un petit peu secrètes. Des discussions ou avec des membres de la famille. Ça peut être tout à fait dans le secret, parce qu'on ne veut pas le dire à tout le monde. Ou alors, au niveau professionnel ici, et donc avec des documents. Le jardin et vous, amis cancer, des rendez-vous, des rassemblements, un réseau social, professionnel, amical, mais vraiment qui vous touche de près. Alors, où, évidemment, vous aurez rendez-vous dans le cadre d'une entreprise ou d'une administration, voire d'une structure, peut-être pour un poste. Et aussi, je dirais, il y a cette notion de réussite qui arrive très rapidement vers vous et qui vous amène à une nouvelle proposition, un nouveau projet, un nouveau départ qui vous fait du bien. La tour et vous. Alors, vous voyez bien que vous êtes réellement lié ou par rapport à une situation administrative ou avec une entreprise ou une structure ici, toujours dans un cadre de rendez-vous, toujours dans un cadre très contractuel. Et donc, automatiquement, vous allez pouvoir discuter d'une problématique. Vous avez rencontré ou vous allez rencontrer plutôt une difficulté, une problématique. Et vous allez la régler sur ce temps-là, sur ce début du mois d'août. Ensuite, notre tour et le fouet. On voit bien que c'est une récidive, quelque chose qui revient. Donc, ou un rendez-vous avec cette tour ou une tension, une problématique qui se remet en place et que vous devez traiter. Dans tous les cas, on dirait que vous avez presque l'habitude de cette situation. Donc, elle ne vous effraie pas, elle ne vous pose pas réellement de difficultés, sauf le fait peut-être de revenir sur quelque chose qui, pour vous, avait déjà été traité précédemment. Donc, ici, évidemment, des changements et des modifications à prévoir. Maintenant, avec vous et le fouet. Alors, vous êtes peut-être sous tension, vous êtes peut-être en colère. Évidemment, les discussions que vous allez avoir vont se concentrer au niveau du foyer parce que ça touche probablement votre foyer, ami Cancer. Ici, on voit bien que dans ce jardin, il y a quand même du stress. Alors, ou pour un rendez-vous ou par rapport à un réseau social, professionnel, amical ou familial, avec des choix et des décisions éclairées ici, pour des opportunités, qu'elles soient au niveau professionnel ou au sein de la famille. Dans tous les cas, vous êtes amené à chercher des solutions, même si tout ça risque de prendre un petit peu de délai, de retard, parce qu'on voit bien que vous devez clôturer quelque chose auparavant ou un domaine professionnel ou une situation en lien avec la famille. Notre cavalier nous amène quoi ? Il nous amène une croix. Donc, ce n'est pas forcément très, très bon. Mais il y a ici comme une situation à laquelle vous ne pouvez pas échapper ou peut-être par rapport à une maladie professionnelle et vous devez faire une fin professionnelle dans tous les cas. Mais c'est quand même un chemin de croix pour vous. Donc, vous y êtes attelé depuis un petit moment et vous avez des nouvelles à ce sujet. OK ? Communication émotionnelle, relationnelle ou sentimentale. Donc, auparavant, nos cancers ont pu avoir une relation un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Et là, ça a tendance à se remettre à l'équilibre. Il peut y avoir une certaine distance entre vous aussi. Une distance qui a duré un certain moment. Ça peut être par rapport à ce dossier administratif que vous voulez traiter ou situation rendez-vous administratif qui vous tient à cœur ici. Et donc, vous voulez une garantie, une assurance qui vienne de l'administration, d'une structure ou d'une entreprise. Dans tous les cas, il y a du changement, des modifications par rapport à un contrat, par rapport à une union. Il y a des discussions, peut-être avec un ex-partenaire avec lequel vous êtes en conflit, mais des discussions qui visent à traiter une problématique un petit peu récurrente. Nous voyons ici avec nos souris et le renard, je dirais une situation de tension, évidemment, dans le cercle professionnel ou une diminution des revenus par rapport à une activité professionnelle. Vous pouvez communiquer à ce sujet. Ici, décision, choix, pour une opportunité. Ça peut donc concerner un homme dans un cadre professionnel ou un homme de la famille, ici. Mais je dirais que nos cancers peuvent avoir dans la tête et dans le cœur une attirance particulière pour quelqu'un qui est proche d'eux. Peut-être un ami et ils aimeraient peut-être que cette situation tourne davantage à l'amour qu'à l'amitié. Donc, peut-être que vous avez une opportunité, là, de vous dévoiler. Pourquoi pas ? Avec le soleil et notre lice. Donc, on se retrouve quand même dans une situation de droiture, d'honnêteté. On éclaire une situation que l'on veut solide, que l'on veut réussie. Même si vous allez vous en apercevoir, par rapport à cette situation, il peut y avoir quelques difficultés, je dirais, d'ordre moral. Vous voyez, vous, vous êtes droit, vous êtes honnête. Et puis, vous pouvez vous apercevoir que la personne en question, eh bien, elle fait preuve quand même de ruse, d'un peu de manipulation. Donc, ça, ça ne va pas vous plaire du tout. Alors, ça peut être évidemment autour de vous, par rapport à des proches, mais ça peut être aussi avec les membres de la famille. Nous avons la clé et le cœur, des solutions au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ça fait place à une situation qui a été clôturée, qui vous a peut-être un petit peu déprimé. Et vous allez pouvoir en discuter. C'est peut-être une discussion qui va se faire à distance. Peut-être que vous aurez besoin de discuter de cette situation, mais que vous n'êtes pas à côté de la personne. Peut-être que vous êtes devenu célibataire. Et là, on essaie de stabiliser une situation, d'en discuter, afin de dépasser la période où on a été un petit peu dans le chagrin. Un déblocage avec des communications. Donc ici, on parle encore d'émotionnel et de sentimental avec un message écrit, reçu. Pour moi, vous recevez un SMS qui vient d'une personne qui vous tient à cœur et certainement, je pense à la clé, un rendez-vous. Alors, faites attention à la ruse. Ne soyez pas trop naïfs. Sachez discerner un petit peu quand il y a de la manipulation. Parce que la personne revient peut-être dans un contexte bien précis et peut-être pas pour ce que vous aimeriez ou ce que vous souhaiteriez, vous, en termes relationnels ou en termes de contrat. Nous avons ici une clôture qui fait de la peine. Donc, évidemment, il se peut que vous soyez obligés de clôturer une situation, qu'elle soit relationnelle ou émotionnelle ou qu'elle ait déjà été clôturée avec certains membres de la famille ou dans un cadre professionnel. Ici, cette transformation, évidemment, elle va se faire avec l'aide d'une personne d'autorité ou avec une connotation financière. Le cavalier vous amène vers le lisse. Donc, ici, je dirais qu'il y a une sensation de visite, visite d'une personne fiable, d'une personne honnête, d'une personne droite, peut-être qui vient pour vous aider dans un contexte familial ou professionnel. Des discussions qui vont vous amener à avoir un éclairage, un éclairage sur des décisions et vous verrez que toutes les voies sont possibles pour vous. L'encre et le nuage, un problème qui dure depuis un certain temps. Donc, vous allez vous atteler à la résolution. Des discussions au niveau financier, des discussions avec une autorité. Dans tous les cas, on va prendre là des décisions importantes pour un bien-être, pour une santé. Avec la cigogne et nos oiseaux, on discute de changement. On discute aussi peut-être d'un déplacement qu'on veut faire. Ici, il y a de l'émotionnel à fleur de peau, de l'émotionnel et de l'amour pour nos amis cancer. Ça suggère aussi que vous avez envie certainement de ne plus être célibataire ou alors de vous élever dans une relation. L'engagement honnête, droit, vraiment la fidélité. Là, il y a un très, très beau duo dans cette situation. Alors, effectivement, ça peut être suite à une difficulté, suite à une tension, à quelque chose qui a été compliqué, qui est peut-être une situation, je dirais, un petit peu tendue. Tendue et conflictuelle avec la famille, mais on trouve enfin la résolution. Et ça peut être en relation aussi avec un domaine professionnel, si ce n'est pas dans l'union. Alors, on est ici dans le rendez-vous galant. Rendez-vous galant ou rendez-vous émotionnel qui nous tient vraiment à cœur. On peut voir que vous avez été quand même malmené ici avec les souris près du cœur. Il y a pu y avoir vraiment un stress émotionnel ou peut-être une situation relationnelle qui s'est émoussée avec le temps. Mais si c'est dans le professionnel, ici, on parle de contrat, de nouvelles propositions. Et si c'est dans le professionnel, bien là, vous avez l'offre d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement. Dans tous les cas, cette situation vous amène à un accord. Alors, les conversations, les communications sont un petit peu stressées, mais elles sont, je dirais, régulières. Elles sont assurées. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Ça nous parle de ce contrat et peut-être des petits problèmes passagers que vous avez en lien avec cette action contractuelle ou avec cette union. Dans tous les cas, vous serez amenés à refaire des choix, à reprendre de nouvelles dispositions. Là, on a le chemin de croix et les changements qui arrivent. Donc, nos amis cancers, s'ils ont été en souffrance, sachez que ça va se calmer et ça va se résoudre ici. C'est un beau mois pour vous en termes de résolution de problématiques professionnelles ou alors avec les membres de la famille, voire émotionnelles et sentimentales. Il y a des discussions avec une personne importante pour vous ou au niveau professionnel ou des discussions qui sont extrêmement émotionnelles. Vous allez discuter de façon claire, posée, des discussions avec vraiment beaucoup d'honnêteté. Alors, c'est ou on discutait avec vous de cette façon ou alors c'est vous qui discutez comme ça. Le cavalier vient chercher ce soleil et en fait un anneau. Donc, superbe pour nos cancers puisque là, on nous parle d'éclaircissement, de réjouissance, de triomphe, de situation de bonheur dans un engagement, dans une situation contractuelle ou tout simplement dans un contrat professionnel. Ici, il y a des décisions et des choix qui sont pris et ce sont des choix éclairés. Nous avons une opportunité qui se clôture et qui va se transformer. Vous allez pouvoir en discuter. Ou au niveau santé, ou au niveau de communication écrite que vous recevez peut-être officielle, qui ont une connotation financière ou professionnelle. Dans tous les cas, vous allez vers une résolution en toute bonne foi et vraiment de façon très droite, très honnête. Donc, pour nos cancers, vraiment un très beau mois, je le rappelle. Nous avons ici, au niveau professionnel ou par rapport à des membres de la famille, un blocage qui s'enlève et qui nous donne quelques problématiques passagères. OK ? N'oubliez pas, ce n'est que passagers. Donc, on voit bien que les discussions, les décisions qui ont été prises, les courriers officiels, financiers, professionnels ou en lien avec la famille, il vous restera quand même encore quelques difficultés à régler. Mais c'est minime. Pourquoi ? Parce que regardez, on arrive vers notre clé et la clé ici, même si elle est un petit peu compliquée avec le fouet, parce que la clé avec un fouet, ça peut être des solutions à des conflits, à des tensions, à des problématiques. Ça peut être un petit peu difficile à mettre en place, mais ça se met en place. Donc, très positif pour vous. Discussion au sein du foyer, on clôture certaines situations. on est quand même en accord avec ce que l'on veut faire, ce que l'on veut vivre et on va directement vers un rendez-vous, vers une réunion, vers un rassemblement de personnes. Donc, je le répète, encore très, très bon pour nos cancers. Alors, nous regardons maintenant nos situations diagonales. Sentiment assuré, amour fidèle. Vraiment, là, je veux dire, c'est le pompon pour nos amis du cancer. Je veux bien avoir un cœur avec l'encre, moi, parce que là, on est bien, on est dans la fidélité, on est vraiment au top. Que ce soit au niveau de la famille, parce qu'il y a un lien avec la famille, quand on est fidèle en amour, on a tout son groupe familial autour de soi, il y a peut-être quelque chose à fêter ici. Donc, un rassemblement de la famille pour fêter quelque chose à l'extérieur. C'est très, très, très beau. Nous avons ici, justement, au jardin, où l'on va fêter les événements, où l'on prend des rendez-vous, des communications sur des changements, des modifications, peut-être en relation avec quelque chose qui était plutôt secret, plutôt caché, ou peut-être dans un contexte tout à fait différent, pour un rendez-vous administratif par rapport à des documents, peut-être pour rentrer sur, je dirais, Internet pour une formation ou un apprentissage. Les souris et la croix, vous savez que je ne les aime pas, les souris, je ne les aime pas, je ne les aime pas, elles sont pénibles. Voilà. Alors là, on dit, avec les souris et la croix, qu'il y a comme une notion de faillite sur un contrat ou dans une union, ce qui cloche tout à fait avec la situation précédente. Donc, pour moi, je les prends complètement à part. Mais, il peut y avoir, effectivement, une union qui fait faillite au profit d'une autre. Vous comprenez ce que je veux dire ? On se défait d'une union pour en prendre une autre. On se défait d'un contrat pour en avoir un autre. Donc, cette histoire de faillite à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais, dans tous les cas, il y aura des discussions au niveau pro à ce sujet ou avec la famille, évidemment. Ici, le cavalier part sur la route. Il va chercher des choix et des décisions qui vont être discutés. Il vient chercher une séparation qui va être discutée. une situation qui était pérenne avec un homme ou une femme importante de votre vie. Nous avons une situation de soleil qui se clôture et qui amène des problématiques. Bon. Ces problématiques, évidemment, vont être gérées. Mais, avec un certain stress, une certaine angoisse, ici, vous êtes un petit peu ennuyés. Rien de grave. nous passons à cette opportunité qui prend fin et qui débouche sur une tension, sur un conflit. Dans le cadre d'un contrat professionnel, dans le cadre aussi d'une union ou d'une union, mais avec beaucoup d'émotionnel en jeu. Ici, enfin, par rapport au domaine pro, par rapport à la famille, on va vers des solutions. Il aura fallu à nos cancers beaucoup de persévérance afin d'amener les changements qu'ils désirent. Mais, c'est une réussite. Alors, c'est vrai que il y a les deux côtés du relationnel qui peut être ou très brillant ou se casser la figure. Mais, tous les cancers n'auront pas la même situation. Et, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a une union qui fait faillite ou un contrat professionnel qui fait faillite au profit d'un autre. Et, tout ça, il va falloir que les cancers l'expliquent aux membres de la famille ou l'expliquent au cercle professionnel. Nous avons dans ce tirage, quand même, regardez, trois as. Et, vous le savez, quand on a trois as, c'est qu'il y a un profit ou d'ordre d'une reconnaissance sociale ou un profit professionnel, sentimentale ou financier. Nous avons nos deux reines rouges ici. Les deux reines rouges nous parlent de rencontre, nous parlent de retrouvailles, nous parlent de belles amitiés. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit est-ce que nos amis cancer n'auraient pas un petit peu de tendresse ou d'amour pour un de leurs amis et ils aimeraient que la situation tourne à leur avantage, ce qui risque d'arriver fortement. Il y a aussi un, deux, trois, quatre, neuf. Je passe sur le reste parce qu'il n'y a pas matière à s'occuper des autres cartes. Quatre, neuf, entourage de confiance, amitié sincère, réalisation d'un projet. Mieux que ça, je ne peux pas vous dire. Deux, huit, ici, celui-ci, malheureusement, il est trop loin. Alors, nos deux, huit nous parlent d'une situation de lancement d'un nouveau projet, d'une nouvelle perspective pour nos cancers. Et enfin, il y a quatre, six. Un, deux, trois, et quatre. Des visites immobilières en vue d'un changement de résidence, en vue d'un changement d'emploi. Vous pouvez prospecter dans des secteurs tout à fait différents. Et pourquoi pas commencer à penser à une activité depuis, chez vous, amis cancers. Voilà, un très beau tirage, très sympathique pour nos amis cancers et j'en suis très heureuse pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada